Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose le tirage des énergies du moment. Je pense que je le ferai paraître sans doute le mardi. Sachant que je ne mets pas de date parce qu'on est toujours des énergies un peu... qui tournent toujours un petit peu autour de la même chose. Mais je sais que certains d'entre vous les attendent. Donc c'est pour ça que je le fais parce que je pourrais vraiment me dire j'en fais une tous les 15 jours. On est un petit peu dans le genre de choses. Alors je vais prendre la sagesse des royaumes cachés en premier. Et on a, alors je vous montre, une carte que j'ai encore jamais tirée je crois. L'arbre de repos, patience, immobilité. Bon bah en fait c'est ce que je vous disais exactement. C'est-à-dire, je vais mettre ça comme ça pour essayer de vous la poser. L'arbre de repos, pour moi c'est le fait de se remobiliser dans la patience en fait. Parce que c'est vrai qu'on commence tous à trouver le temps long. Au début on avait plein de choses à faire chez soi, on a peut-être profité pour les faire. Enfin bon, voilà, vous comme moi. Et là on amorce la deuxième partie un petit peu du confinement. Donc peut-être la phase qui est la plus compliquée dans la mesure où on commence vraiment à en avoir à le bol. Il fait beau, on aimerait tous profiter de la nature. Peut-être, voilà, d'aller se promener, profiter des terrasses de café, profiter, voilà, de retrouver une vie sociale avec le beau temps. Et du coup ça nous pèse beaucoup plus que, bah évidemment qu'on est confiné chez soi, mais qu'il fait un temps pourri. J'ai envie de vous dire, c'est sans surprise, c'est quoi. Voilà, donc cette carte, elle nous invite peut-être à nous remobiliser, à remettre la patience, voilà, l'immobilité. Alors ici c'est le signe un petit peu quand la carte sort en rifle, mais on peut la prendre en compte ici. Parce que ça nous invite vraiment à continuer et de focus sur, voilà, les directives qu'on nous a données, à ne pas se relâcher, même si c'est plus compliqué. Mais en tout cas, essayer de se remobiliser un petit peu par rapport à ça. Voilà, alors on va prendre le petit le normand. Alors, qu'est-ce que ça m'a dit ? Le jardin public. Allez, on va voir, je vais tirer trois autres cartes. Alors, le jardin, c'est les lieux publics, c'est aussi les lieux de, comment je pourrais vous dire ça, de sociabilisation, c'est-à-dire on retrouve les autres. Alors, la faux, les cigognes, les oiseaux. Alors, ici, ce tirage, en fait, il est exactement, comment je pourrais vous dire ça, il est dans le prolongement de cette carte-ci, en fait. Parce que ces deux cartes ici, c'est le renouveau, le changement. Les cigognes, c'est aussi quelque chose de positif qui arrive, parce que pour moi, les cigognes, c'est un peu un porte-bonheur. Dans beaucoup de régions, quand on voit le retour des cigognes, ça représente un peu les cigognes qui viennent faire leur nid, la naissance, la nouveauté. Je ne sais pas ce qu'ils disent exactement, d'ailleurs, dans le bouquin. Je ne m'y suis jamais vraiment penchée. L'amélioration, vous voyez, j'annonce le printemps, le changement de saison. Voilà, mais elle incarne le changement, en fait. Elle incarne aussi peut-être une naissance, bien évidemment. On a toujours en tête la cigogne portant ce petit baluchon avec un enfant. Voilà, mais pour moi, c'est vraiment le renouveau, mais c'est un renouveau plutôt positif, puisqu'il y a aussi, pour moi, la notion de porte-bonheur un petit peu avec la cigogne. Ici, on a les oiseaux. Les oiseaux, c'est un petit peu, pour moi, le... Comment je pourrais vous dire ça ? C'est un peu les réseaux sociaux. C'est un peu Twitter, ça pourrait être Twitter, un tweet, voilà, c'est le bruit que fait l'oiseau. C'est aussi peut-être les comérages, les gens qui se réunissent, mais pour parler, pour ne rien dire. Donc ici, ça pourrait être tout à fait le prolongement un petit peu du lien public. C'est-à-dire qu'ici, on va nous demander de nous remobiliser pour ne pas relâcher l'attention par rapport à ça. Oui, on a envie de renouveau. Oui, on a envie que la situation se termine, de trancher un peu, de couper un petit peu toutes ces énergies négatives que l'on vit en ce moment, d'aller vers quelque chose de nouveau, de positif, d'être dans le changement. Et ici, on a les réseaux sociaux, mais c'est aussi, pour moi, le fait de se retrouver à nouveau, de pouvoir parler de choses et d'autres par rapport, peut-être, au lieu public. Donc, de retrouver une vie sociale, tout simplement. Donc, cette carte qui est au centre du tirage, elle vous demande vraiment de vous remobiliser par rapport à ça. C'est-à-dire de ne pas lâcher l'affaire. On le sent, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, même les autorités le disent, qu'ils ont peur, avec ces ponts du mois de mai et tout ça, de voir les gens avoir envie de sortir de chez eux, de bouger, de laisser un petit peu les consignes de côté. Mais ici, avec cette carte qui est vraiment au centre, on vous dit, remobilisez-vous. Attention à ne pas relâcher votre attention par rapport à ça. Alors, je ne suis pas en train de vous faire peur où chacun, après, fait son choix. Mais en tout cas, je peux comprendre, parce que moi, je suis la première à commencer à trouver le ton nom par rapport à l'envie de profiter de la nature, en fait. Moi, ce n'est pas tellement la sociabilisation, aller boire un pot en terrasse qui me pèse. C'est vraiment de ne pas pouvoir aller me balader dans la nature, de ne pas pouvoir aller au bord de la mer, de ne pas pouvoir, vous voyez, aller prendre un bon bol d'air frais, en fait. Les cigognes, c'est aussi ça, ici, c'est prendre un bol d'air. Pourquoi pas se dire qu'on a envie de prendre un peu de hauteur par rapport aux choses, de sortir un peu de tout ça, de se vider la tête, de s'aérer la tête. Et ici, c'est ça. Ce tirage-là, dans sa globalité, c'est un peu de ça qu'il me parle. L'envie de prendre un bol d'air frais, de s'aérer la tête. Et donc, on ne peut que le comprendre, qu'on a envie de trancher un petit peu dans ce, voilà, trancher dans ces énergies. Mais ici, on nous dit de garder notre, d'être mobilisés, de se remotiver par rapport à ça. On va en voir le bout. On est vraiment sur, voilà, on est dans la bonne, la bonne vibe, comme je pourrais dire. On est sur la bonne route, là, pour y arriver. Mais ça nous demande juste encore un petit effort. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des fées. Ah, j'ai en ligne de tomber. Alors. La magie de cristal. Création, aube, début. Alors, moi, ce que me dit cette carte, alors c'est la carte d'un renouveau, bien évidemment, nouveau début. Mais c'est surtout la carte de la création. Et cette carte, moi, j'ai l'impression qu'elle vous invite à commencer à réfléchir. À tout ce que vous avez envie de faire, à tout ce que vous avez envie de créer, à tout ce que vous avez envie de faire entrer dans la matière. C'est-à-dire, à tout ce qui est de l'ordre, peut-être des nouveaux projets, que vous aviez mis un petit peu en stand-by, que vous aviez laissé dormir un petit peu en se disant, bon, on est confiné, j'ai le temps, c'est pas la peine de trop s'agiter. Mais cette carte, en fait, de création, au début, elle vous invite vraiment à commencer, peut-être, à mettre les choses en route. Tout simplement, voilà, si vous aviez des projets, peut-être commencer à, tout simplement, aller mettre sur papier pour voir ce qu'il va falloir que vous fassiez. Réfléchir un peu plus concrètement. Voilà, si vous avez envie de, peut-être, de faire de nouvelles choses, peut-être que vous avez découvert, en allant farfouiller un peu sur le web, comment je peux le faire, de nouvelles activités qui vous plairaient. Vous avez peut-être pris le temps de vous pencher sur des choses que vous aviez toujours un peu mis de côté, simplement par manque de temps, en vous disant, ben, tiens, quand j'aurai le temps, je me renseignerai, parce que ça, ça m'attire, ou telle ou telle activité. Ça peut être de l'ordre de la création, ça peut être de l'ordre, voilà, de quelque chose d'artistique, ça peut être quelque chose de sportif, pourquoi pas, quelque chose de l'ordre du spirituel, peut-être pratiquer le yoga, peut-être vous renseigner sur les cristaux, pourquoi pas, puisqu'ici, on a la magie de cristal. Ça peut être plein de choses, mais peut-être commencer, voilà, à vous dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire, et peut-être à mettre vos envies un petit peu plus sur la route de la concrétisation, tout simplement, voilà. Bon, ben, en tout cas, j'espère que ces énergies vous ont parlé. Bon, évidemment, ces énergies du moment, elles ne sont pas très surprenantes, sans surprise, voilà, elles parleront à certaines d'entre vous, à d'autres pas du tout. Moi, elles me parlent, parce que je suis la première en avoir un peu marre, parce que voilà, j'ai envie de... Moi, c'est plutôt le fait de prendre l'air, de prendre un bon bol d'air, je crois que je vais me faire une journée au bord de la mer, histoire de m'aérer, voilà, je suis en train de commencer d'y réfléchir, j'envoie un petit mail à une copine en disant, ça ne te tente pas, voilà. C'est pas la vie sociale, moi, qui me manque, c'est vraiment profiter de la nature, surtout au printemps, on sait que... Moi, je sais que le parc de ma ville, par exemple, il est... Bon, toutes les plantes sont en train de fleurir, les parterres doivent être magnifiques, plein de couleurs, et c'est assez... c'est un petit peu loin de chez moi, donc, voilà, je m'empêche d'y aller en me disant, il y aura sûrement les gens qui habitent autour de ce parc doivent y être, voilà, vu que je n'ai pas de masque, par exemple, je me freine, mais ça va être une des premières choses, je pense, que j'ai envie de faire, c'est vraiment prendre un bon bol d'air, m'aérer la tête, parce que, bon, les seules sorties, c'est des courses, et depuis le confinement, vous voyez, je suis allée deux fois faire des courses, c'est tout, et après, m'aérer la tête, c'est au moment où je descends mes poubelles, donc, c'est un peu limité, et je n'ai pas, bon, je suis en plein centre-ville, par exemple, donc je n'ai pas spécial envie d'aller faire le tour du pâté de maison, quoi, ça ne m'apporte pas grand-chose, ça ne m'apporte rien de plus que de me mettre à ma fenêtre, donc, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment une invitation à vous remobiliser un petit peu, reprendre du courage, voilà, on tient le bon bout, mais on ne lâche pas l'affaire, c'est ça que nous dit ce tirage, et ça vous invite aussi à commencer, peut-être, à faire rentrer un peu plus dans la concrétisation, tous les projets, toutes les choses que vous avez envie de faire, voilà, peut-être vous faire une liste des choses que vous allez faire quand on va sortir du confinement, pourquoi pas, voilà, mais c'est un tirage positif, malgré tout. Voilà, bon, ben écoutez, je vous invite à vraiment prendre soin de vous, prendre soin de vos proches, à rester mobilisés, et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. A bientôt pour un prochain tirage. A bientôt pour un prochain tirage. A bientôt pour un prochain tirage. – Sous-titrage FR 2021